Hello hello amis cancers, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de novembre Evidemment cette guidance est complémentaire aux énergies du mois de novembre que j'ai déjà sorti Vous trouverez la vidéo à la fin de celle-ci, c'est parti Alors, quelles énergies pour vous les cancers si vous voulez Alors attendez, on a deux cartes Ok, il y a un bouleversement là qui s'annonce pour la fin du mois de novembre Peut-être même vu que c'est les toutes premières cartes que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu là Début novembre ou un peu avant Ok Mais du coup, cette situation crée une forme de défiance, vous voyez Vous regardez le truc un peu Je pense que c'est quelque chose qui vous a probablement blessé Et puis peut-être que c'est quand même un truc qui s'est passé avant Et ça vous a blessé Et maintenant vous prenez un petit peu de... Vous regardez le truc Puis vous metz avec une forme de défiance Vous êtes un peu sur la défensive, voilà, cherchez le mot Ok, pour vous les cancers Quelles énergies sentimentales pour la fin ? Ah, la carte est tombée, je vais la chercher Ok, alors, on a la reine des deniers Hum, ouais, vous, là, vous êtes concentré sur vos projets Sur des choses très concrètes, vous voyez Sur, je sais pas, moi, peut-être que vous êtes en train, je dis des bêtises, acheter un bien immobilier Vous avez peut-être un nouveau projet professionnel, voilà En tout cas, là, vous êtes en train de vous concentrer sur ça Le sentimental, oui Mais il faut que ça soit quelque chose de beau, quoi Ok, on continue Ok, on a deux cartes qui sont sorties Ouais, ah ouais, d'accord, ok Vous êtes peut-être dans l'attente d'une personne, d'un retour d'une personne Ça, c'est possible Ou vous êtes peut-être dans l'attente d'un engagement C'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne, là Il s'est passé quelque chose, je sais pas quoi Dites-moi en commentaire Ça vous a mis un peu sur la défensive Vous avez décidé de vous concentrer sur vous, vos projets Donc ça, c'est très très bien Mais, au fond, vous attendez quand même un engagement Alors, pour les célibataires, vous rêvez peut-être d'un bel amour D'un mariage à l'église, vous voyez Pour les autres, qui sont déjà en lien Vous attendez que cette personne, peut-être, rompt avec une énergie tierce Ça, c'est tout à fait probable Peut-être se décide enfin Vous, vous avez quand même travaillé pour que cette relation, elle puisse évoluer Et puis là, vous êtes un peu suspendu aux lèvres de la personne Pour qu'elle décide de s'engager avec vous Vous voyez un peu cette idée-là ? Et puis, peut-être qu'il y a eu une rupture Et vous attendez cette personne qui revient Il y a un choix amoureux, là Il y a un choix amoureux Vous, vous avez des projets Vous vous concentrez sur vos projets Ça, c'est sûr Vous êtes ambitieux Vous êtes ambitieux Ambitieux, ambitieuse Pour vous Pour vos projets Pour cette relation Pour ceux qui sont en lien Mais, alors, il y a peut-être une triangulaire En tout cas, il y a un choix amoureux On voit quand même qu'il y a de l'amour En tout cas Ouais Il va falloir qu'une personne se positionne, là, clairement Est-ce que vous, vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne ? Vous, vous n'avez pas envie de rester, pour ceux à qui ça parle, dans une relation que vous voyez de temps en temps Ou je ne sais pas quoi Non, vous avez envie d'avoir des projets De partir en vacances, etc Et puis, vous êtes un peu suspendu aux lèvres, j'ai l'impression, pour beaucoup De la personne qui est dans votre cœur, là Ouais Ok Et pour les célibataires, vous, vous attendez Que le prince charmant, que la princesse charmante arrive Mais, en attendant, vous, vous concentrez sur vous, quoi Vous avez le sentiment que vous faites tout ce qu'il faut pour que la bonne personne vienne à vous Ok Alors, sur la tour Et le 9 de bâton, c'est vous priez, Miqui Ouais Bon, là, il y a la question de la générosité, quoi Vous voulez recevoir autant que vous avez ou que vous donnez Ça, pour vous, c'est important Dans une relation, que vous soyez célibataire ou non Pour ceux qui sont en lien, là Clairement, vous avez beaucoup donné Et, on le voyait déjà ici Vous avez beaucoup donné Maintenant, vous attendez un peu qu'on vous donne en retour, je pense Ok Sur la reine des deniers, c'est que vous faites, Miqui Mais vous avez... Oh, bah mince, elle est tombée Attendez, j'arrive Ok Alors, on a... Pardon, le 5 de coupe Alors, ouais Ouais Là, je pense que pour les célibataires La problématique, c'est que vous n'avez pas encore complètement guéri Votre cœur C'est-à-dire que là, vous vous êtes lancé dans vos projets Nananana, c'est super Vous avez le sentiment d'avoir fait tout le travail Mais finalement, votre énergie, elle est encore très tournée vers le passé Donc, attention, vigilance Parce que pendant ce temps-là, vous ne voyez pas les belles choses qui pourraient arriver Ok Pour les autres Ce bouleversement, ça pourrait être une rupture Et là, vous êtes très très concentré À attendre que cette personne revienne Vous voyez Là, moi, je vois vraiment une énergie d'attente Tourner vers le passé Pardon Excusez-moi, vraiment Donc, du coup, ouais Une énergie d'attente Un deuil qui n'est pas finalisé Ouais, vigilance Vous avez raison, vous concentrez sur vous Sur vos projets Mais il ne faut pas que vos projets soient uniquement tournés Vers cette personne Faites aussi des choses pour vous Ok Pour votre épanouissement Votre bonheur Ça, c'est fondamental Ce choix, il se fera en votre faveur Que si vous, vous êtes bien D'accord Et je comprends cette énergie de défiance Cette personne, je pense qu'elle n'est pas Ouais Je pense que cette personne Elle ne vous a pas donné ce qu'il fallait jusqu'à présent Pour ceux qui sont en lien Ok On a le 4 de coupe Bon, alors Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est votre autre ? On est sur une guide en général Donc là, vous adaptez Mais l'un d'entre vous Avez pris une distance Moi, je pense que c'est votre autre Parce qu'on voit que vous êtes dans une énergie d'attente Cependant, c'est peut-être vous Qui êtes en mode Ok, ça ne se passe pas bien Tu ne m'as pas choisi Cette relation équilibrée Vous prenez une distance Mais du coup, cette distance, elle est souffrante Si c'est vous qui vous êtes éloigné Mais de toute façon, cette distance, elle est souffrante pour vous Ça, c'est sûr C'est pour ça que vous êtes dans une énergie d'attente Je pense que c'est votre autre là Il a pris une distance pour réfléchir Il réfléchit à ce qu'il veut vraiment Vous attendez Vous attendez qu'il ait décidé de se décider Ok Bon Soyez vraiment vigilants, vigilantes A ne pas être dans une attente souffrante Ça, c'est vraiment fondamental Cette personne que vous attendez Pour ceux à qui ça parle Ok, elle prend son temps de réfléchir Ok Mais vous, vous avez une vie en attendant Vous avez une vie à vivre Vous avez plein de belles choses à vivre Donc, foncez Avancez Faites-vous plaisir Ayez vos projets Lancez-vous dans un truc qui vous fait du bien Moi, je sais pas quoi Si vous faites pas de sport Faites du sport Faites de la peinture Faites du tricot Même si vous aimez ça Vous voyez Voyez vos amis Profitez de la vie Sortez Mais surtout Surtout Ne soyez pas uniquement focus En mode un peu recluse Reclue Sur votre malheur C'est ça le truc Soyez vraiment vigilants Vigilantes à ça Je sais que des fois C'est plus facile à dire qu'à faire Mais malgré tout Plus vous serez heureux Heureuse Épanouie Plus la personne se décidera vite Parce que du coup Si vraiment elle est destinée A vous retrouver Elle aura les chocottes Donc elle ramènera son popotin Et puis Pardon Et puis Si cette personne ne revient jamais Au moins vous aurez pris le chemin D'un nouvel avenir Plus joyeux Plus beau Plus positif Vous voyez Donc ça c'est vraiment fondamental Alors ok Allez on continue pour vous les concerts Sur le Ah bah J'adore J'adore les cartes J'adore ça Mais vraiment Mais mes guides Mais merci C'est exactement ce que je viens de vous dire Limite j'ai même pas besoin de vous le redire Bon je vais vous expliquer quand même la carte Parce qu'on n'est pas des sauvages Le 9 de Donnier C'est ni plus ni moins le fait D'être seul Et de se sentir bien Voilà Donc là on vous dit quoi On vous dit que Pour la fin du mois de novembre On vous encourage très fortement A ce que je vous disais avant Oui ok On est dans l'attente Ok on a souffert Ok ça a pas été simple Etc Que vous soyez célibataire en lien Etc Mais Vous avez la possibilité Que ces projets Ils soient pour vous Vous avez la possibilité De vous aimer d'abord Vous avez la possibilité De Bah de vous éclater quoi D'être dans un célibat Ok Pour certains Quand je dis célibat C'est du coup De pas être avec la personne De votre coeur tout de suite Mais pour autant De profiter de la vie C'est vraiment cette carte Ça veut vraiment dire ça Ok super Bon écoutez Mes guides sont d'accord avec moi Donc vous pouvez Vous pouvez du coup Me faire confiance Ok Allez Sur la tour Le 9 Le 9 De bâton Oh bah Celle-ci a bien sauté Ouais 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 Il s'est passé 4 choses Regardez c'est un peu La même énergie Vous voyez Avec cette tour là Qui prend feu Et des gens qui tombent Cette tour qui prend feu Et des gens Et une personne qui tombe Donc là ouais Vous avez eu un bouleversement Il y a eu quelque chose Une rupture peut-être Pour certains Un éloignement Qui vous a fait du mal Et Vous avez eu le sentiment De pas avoir le contrôle Là dessus Ok Mais on vous dit quand même Que C'était Nécessaire C'était nécessaire Parce qu'il y avait Des fondations Qui n'étaient pas Hyper solides Et qu'il fallait Revoir Des choses Dans cette relation Ou avec vous même Si vous êtes célibataire Il y a des choses A revoir Il y a des choses A déconstruire Et A reconstruire De façon Meilleure Pensez à vous Pensez à guérir vos blessures Pensez à A vous A développer des projets Finalement Il est possible Le message me vient là Que ça C'était nécessaire Pour que vous puissiez Atteindre ça Votre bonheur Individuel C'était nécessaire Parce que Même si vous retrouvez La personne de votre coeur Ou que vous rencontrez Quelqu'un d'autre Il est important Que vous vous sentiez bien Afin De pouvoir avoir Une relation Beaucoup plus équilibrée Ok Ok C'est très clair En fait S'il vous plaît Mes guides Pour les cancers Sur l'arène de Zonier Et hop là On a deux cartes Bon ben Le miroir magnétique Et le miroir magique On a du miroir On a du miroir Là Alors Là il va falloir Je vous explique Pour la fin du mois de novembre Pour pouvoir Aller vers cette énergie Qui est quand même Extrêmement positive Il va falloir Aller regarder Au fond de vous Pour identifier Ce qui vous fait Réellement du bien Et également Identifier vos peurs Et faire que vos peurs Elles partent D'accord La peur d'être seule La peur d'être abandonnée La peur d'apport financier Enfin Quelles que soient vos peurs Peu m'importe Mais Vraiment Faire en sorte Que vos peurs S'éloignent Vous tiriez un trait dessus Que vous arriviez A avoir de la force intérieure Que vous arriviez A être stable Profondément Ancré Déjà en vous N'hésitez pas Si vous faites de la méditation A travailler sur votre Chakra racine Et Du coup D'identifier vraiment Ce qui est bon pour vous Et c'est en faisant ça Que vous allez Attirer Les bonnes choses A vous C'est en faisant ça Que vraiment Vous allez faire en sorte Que le meilleur Vous arrive Vous voyez Oula Voilà Attendez Ouais Ouais parce que là Ça vous a créé De l'instabilité Tout ça Toute cette situation Que vous avez vécu A créer une vraie Instabilité en vous Cette personne Qui prend du recul Etc Vous dites Ah là là Mais moi je vais pas y arriver Voilà Je l'aime trop Etc Bon vous adaptez Évidemment En fonction En fonction de votre situation Mais là C'est vous Je vous disais Travailler sur le Chakra racine Le Chakra racine C'est vraiment Justement Cette stabilité antérieure C'est vraiment Le fait d'être Connecté à la terre Pour ne pas vaciller Au premier coup de vent Vous voyez Bon ben voilà Ok super Alors Pour vous les cancers Après on regardera Une petite carte conseil Sur le 2 de bâton Sur les amoureux Et sur Hop là Le 9 de denier J'allais dire Ouais Ouais Ok bon Vous avez peut-être Ressenti comme une trahison Ce qui s'est passé là Parce que ça a l'air D'être quand même Assez fort Ce qui s'est passé Donc normalement En regardant cette guidance Vous allez tout de suite Savoir de quoi il s'agit Donc vous allez peut-être Éprouver comme une trahison Je vais sortir une dernière carte Pour vous Sur cette carte là Mais La trahison Pour moi Ça serait d'abord De pas Vous choyer vous même De pas vous De pas Aller faire ce job là Que l'univers Visiblement Attend de vous Alors Sur la trahison S'il vous plaît Mes guides Sur la trahison Une petite carte Pour les cancers Pour la fin de ma maison Alors Il est possible Que pour certains Une personne S'était engagée A construire une vie de famille A faire des bébés A quitter peut-être Son autre Pour ceux qui seraient En triangulaire Voilà Pour vraiment faire des choses Avec vous Et en fait Cette personne finalement A pris du recul Et là vous vous êtes sentie trahie Ouais C'est possible Que ce soit ça Ok On me dit aussi là En même temps Que d'un autre côté Cette personne N'a pas pu Vous offrir ça Une vie heureuse Épanouie Dans la joie Etc Dans l'ancrage Mais vous pouvez Le construire vous même Alors évidemment Faire un enfant Peut-être pas Bien qu'aujourd'hui Tout est possible Mais Mais construire sa joie Être plus ancré Vous pouvez le faire vous même Ok Donc ça c'est important Je pense que c'est une leçon Que vous devez Entendre aujourd'hui Pour pouvoir mieux avancer Ok Allez pour vous les concerts Une petite Oups Une petite carte conseil Ou un petit message Allez Pour vous les concerts Une petite carte conseil Oups Et voilà Nouvel amour Quelqu'un vient d'éveiller Vos sentiments romantiques Bon Et ben moi vous savez Comment j'interprète Au vu du tirage Pour moi C'est vous Regardez Quelqu'un vient d'éveiller Ce sentiment romantique Voyez ce personnage là Je ne sais pas si vous voyez bien Grande Forte Concentrée sur son travail Voyez Puis il y a quelqu'un A ses genoux là Et bien En fait Elle reprend son pouvoir Regardez Elle me fait penser un peu A ce personnage Voyez Qui reprend un peu son pouvoir là Seule Sans avoir besoin de personne Donc pour certains Vous avez peut-être Quelqu'un qui vient de réveiller Effectivement Vos sentiments Peut-être qu'il y a une nouvelle personne Qui vient d'arriver Ça c'est tout à fait probable Mais pour d'autres Je pense que Ce nouvel amour C'est un nouvel amour Pour vous même C'est vraiment Vous Qui Vous aimez d'abord Et du coup Finalement Vous mettez Les autres à vos pieds J'adore Bon et bien voilà les cancers En tout cas J'espère que ce tirage Vous a plu Et au moins Vous a pu vous aider Si c'est le cas N'hésitez pas à le liker Pardon Vous pouvez également Vous abonner à ma chaîne Pour être informé De tous les prochains tirages Je vous remercie Je vous dis à très bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501